bon mardi je m'excuse tellement pour hier j'ai fluché assez rapido presto et mes parents sont arrivés puis je voulais passer ça j'allais aller répondre à la porte puis après ça j'ai oublié de clore mon vlog ça arrive et aujourd'hui c'était ma journée coiffeuse donc je vais toutes vous raconter ça comment ça s'est passé pour mes cheveux mais aussi tu sais mes parents ont gardé habillé donc je vais toutes vous raconter ça mais je voulais pas vous montrer mes cheveux tout de suite c'est comme une petite surprise je vais vous montrer un genre d'avant après puis je vous reviens pour tout vous dire les petites belles ah pis la petite cocotte elle est fâchée alors je vais commencer par la réconforter un petit peu avant je suis tellement constante là vous savez même pas comment je suis satisfaite c'est de toute beauté je sais pas si on voit vraiment bien avec la luminosité là mais c'est trop beau je vais vous montrer de beau ok bon ça fait plusieurs fois que je recommence mon vidéo parce que sérieux ma petite cocotte là je pense que ça nuit la maman aujourd'hui elle veut juste être dans les bras pis même là c'est difficile de la pièce alors en tout cas je suis vraiment satisfaite j'ai comme plein d'affaires à vous dire depuis hier soir là que je veux vous conter plein de choses donc comme je vous ai dit je vous ai assez floché vite mes parents sont arrivés hier à 5 h qui m'ont apporté 2 cordes de bois, donc j'ai déjà 4 cordes de bois livrées cordées dans mon garage, donc ils vont me rester la moitié. Je pense que c'est la première fois qu'on en a autant de rentrer aussitôt. D'habitude, mes dernières cordes de bois, elles arrivent comme en octobre, mais c'est ça, vu qu'elles viennent plus ici avec la petite, c'est plus facile. Donc c'est ça, mon chum a fait ça avec mon père, moi j'ai préparé à souper, ben en fait tous ses accompagnements, mon chum avait commencé pendant que je faisais l'épicerie, il avait commencé, il a fait des pylons de poulet style lollipop que j'ai déjà montré, moi j'ai fait comme des patates grolo que j'ai acheté avec des cerises, des carottes et tout ça sur le barbecue, on s'est fait aussi des fives que j'avais acheté en accompagnement, puis pour le dessert j'ai fait des petits manfilms aux carottes, on a mangé ça avec des petites fraises du Québec. Je ne sais pas comment mes parents le font, ils prennent toujours un café avec leur dessert depuis des années, je ne comprends pas comment ils font pour dormir quand ils prennent un café à 8h le soir. Mais bon, c'est sûr que moi je ne prends pas de café après 3h de l'après-midi, mais bon, c'est la vie, oh, je n'ai pas dormi sur ma main, oh, c'est cute. Ouais, alors c'est ça pour les nouvelles d'hier, et hier en fait on voulait aussi faire des tests. Le biberon, même le nuque, je l'ai apporté au camping, on a testé ça, comme je vous dis, c'est un peu comme mon chum, elle l'a dans la bouche, puis elle est comme de même, c'est ça qu'elle fait vraiment, elle ne sait pas quoi faire avec ça. Oui, il y a des gouttes qui tombent dans sa bouche, mais elle n'est pas capable de faire la suction. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Donc là, on s'est dit qu'on allait réessayer encore, sinon on allait essayer avec un petit cup comme ça, un petit cup comme gradué de même, ou sinon avec une petite cuillère, une petite cuillère de bébé. On m'avait conseillé ça aussi pour les bébés qui n'étaient pas capable de prendre la bouteille. Donc là, le soir, on a fait des tests, le biberon ne fonctionnait toujours pas, puis là, sérieux, c'était la crise, elle était vraiment, vraiment en colère. La cuillère, elle a failli prendre le bord dans le salon, mais elle a un peu bu avec le cup, mais comme je vous dis, elle était tellement fâchée, qu'il n'avait comme rien à faire, ça m'a tellement fendu le coeur, j'ai donné au sein. Donc là, on s'était dit que le lendemain, on avait trois options en fait. C'est soit que mes parents restaient ici, à la maison, pendant que j'étais à la coiffeuse. Donc, j'allais à la coiffeuse, je restais à la coiffeuse, je revenais ici et ensuite, je lui donnais à boire. Donc, dans le fond, mes parents allaient retester le biberon et le cup pour lui donner son lait. La deuxième option, c'était que mes parents montent avec moi à Québec. Donc, ils viennent dans la voiture, que je l'allaite comme juste avant mon rendez-vous, que je l'allaite tout de suite, tout de suite après mon rendez-vous, avant de revenir. Donc, ils resteraient en ville pendant mon rendez-vous. Et la troisième option, c'est qu'on essaye en fait de faire comme l'option 1, mais qu'ils viennent me rejoindre, mettons, à Québec pour tout de suite après mon rendez-vous. Donc, tu sais, ma fille, elle n'a pas à attendre que je revienne, mettons. Donc, on gagne un 55 minutes, mettons, un 50, à peu près. Donc là, on s'était dit, on va voir, on va voir. Finalement, ma mère, elle a penché pour la première option. Elle a dit, au pire, option 1 deviendra l'option 3 si jamais ça ne fonctionne pas. Puis, finalement, elle a bu, elle n'a rien voulu savoir encore du biberon, mais elle a été capable de boire au cup comme ça, petit peu par petit peu. Puis, c'est ça, c'était vraiment bien été. Dans le fond, moi, je me suis levée comme à 6h30, je me suis tirée mon lait. Après ça, bien, tu sais, j'ai déjeuné rapide, je me suis préparée rapidement, je l'ai allaitée. Puis ça, je n'aime pas ça, là, il fallait que je la réveille. Ça, je n'aime pas ça, là, ça fait comme la deuxième fois seulement, une chance, que je dois la réveiller. Mais tu sais, je n'avais pas le choix, là, il fallait absolument que je l'allait, puis quand même pas mal pour qu'elle puisse stuffer. Il y a le plus longtemps possible. Donc, oui, je suis partie peut-être vers 8h moins 10. Et mon rendez-vous était à 9h. Ça m'a pris, comme je vous dis dans le fond, bien, peut-être juste une parenthèse avant de continuer dans la section coiffure. Pour celles qui ont manqué l'épisode, en fait, c'est que la dernière fois que j'ai été chez la coiffeuse, c'était en décembre. J'étais supposée d'y retourner en mars, le 19 mars, avec la COVID, ça a été annulé. Et ma coiffeuse a décidé de ne pas recommencer à coiffer avant le mois de septembre à cause des problèmes de santé de sa fille. Elle ne voulait pas, mettons, risquer, là, rien. Parce que ça se fait à 100 maisons, tu sais, c'est la seule coiffeuse, c'est son propre salon, puis elle est toute seule à coiffer à cet endroit-là. Donc, moi, ce n'est pas vrai que je l'allais attendre jusqu'en septembre. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, mais je trouvais ça assez laid de même. Puis, tu sais, quand je vous dis, là, on vient d'accoucher, on a le goût de se sentir belle, là, donc moi, la coiffeuse, c'était vraiment un incontournable. Puis, tant qu'à changer de coiffeuse, je me suis dit qu'au lieu d'aller dans quelque part d'autre dans le village, que j'allais vraiment aller au top du top, là, tu sais, tant qu'à changer de coiffeuse. Puis, j'ai pris des conseils, en fait, tu sais, moi, je ne viens pas vraiment d'ici, puis sérieux, là, je n'ai vraiment pas de talent, moi, dans le coiffure, dans le maquillage, les affaires de même. Tu sais, je ne ferai jamais de tutoriel là-dessus, là, je vous le dis tout de suite, là, c'est vraiment pas ma force. J'ai d'autres talents, mais pas celle-là. Donc, j'ai demandé à une de mes amies ici, là, je l'avais peut-être dit, mais en tout cas, elle est blonde, puis toutes ses amies sont pas mal blondes aussi. Puis, c'était quoi les meilleures, meilleures coiffures, bien, sans coiffure pour le blond. Puis, ils m'avaient quand même donné trois noms, puis j'avais regardé, mettons, sur Instagram, Facebook, un peu, tous les avis des personnes, puis tout ça. Puis, sérieusement, celle-là que j'ai été, c'est le salon La Chimiste, à Québec. C'est vraiment d'entendre, là, Québec. Et, sincèrement, elle s'est cotée 4,9 étoiles sur 10, et sérieux, j'ai coté 5, là. C'est, je suis tellement satisfaite, ça a juste même pas rapport, c'est la fois que je suis la plus contente de mon retour chez la coiffeuse. Puis, honnêtement, d'habitude, j'aimerais vraiment ça aussi, mais c'est comme la première fois que je trouve que, ben, tu sais, c'est ça, on voit peut-être des fois un peu mal, là, sur la caméra, mais c'est vraiment, tu sais, mon blond, il est ultra dilué. Il y a vraiment du mouvement dans mes cheveux, je trouve. En tout cas, tu sais, vous avez vu l'avant, là, ils sont moins crépus. Puis, tu sais, je suis quasiment blonde au complet, là, sincèrement, là, puis je pensais que j'en avais quasiment plus, là. Donc, c'est ça, je tripe, je tripe, je tripe. Puis, en plus de ça, ils prennent vraiment beaucoup de produits pour être sûr et certain de pas abîmer nos cheveux dans le produit pour vraiment, tu sais, venir faire effet naturel. En tout cas, bref, je connais vraiment pas tous les termes, mais elle utilisait vraiment plus de produits que ma coiffeuse que j'avais avant. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que j'avais quand même des attentes assez élevées parce que je me suis dit, je m'en vais quand même plus loin. Je sais que ça va me coûter plus cher parce que c'est un salon à Québec même. Puis, comme je vous dis, j'avais vraiment, tu sais, des bons commentaires. La seule affaire que j'ai moins aimée de ce salon-là, c'est comme je vous dis, c'est d'entendre Québec. C'est plus loin que chez moi, c'est sûr. Mais c'est pas juste ça parce que je suis habituée, je travaille à Québec, là. Fait que d'aller à Québec en soi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais dans le temps, c'est vraiment rare, je vais là. Puis, c'est des one way tout le temps. Tu sais, ça, c'est pas grave non plus, mais c'est trouver un stationnement, là. Tu sais, ils ont pas de stationnement pour la clientèle. Et tous les stationnements dans les rues, c'est 60 minutes. Mais, tu sais, clairement, tu vas être plus longtemps que 60 minutes chez la coiffeuse. Puis, sinon, ils disaient qu'il y avait une rue vraiment avec des parcs commerces qu'on pouvait mettre son auto. C'est ça que j'ai fait. Mais, tu sais, ça m'a quand même coûté 7$ de stationnement. C'est un peu plus plate. Puis, il faut un petit peu que je marche. Puis, tu sais, c'est du gossage. J'ai essayé de trouver un stationnement pareil, là. Donc, une chance, j'étais partie quand même. Je m'avais comme 15 minutes de lousse pour ça. Puis, ça a bien fait parce que je suis comme arrivée à I-58 à la porte. Puis, dans le fond, c'est ça, là. J'avais un masque. Vous allez pouvoir, là, mon bel encutrement. Au début aussi, on doit désinfecter avec une lingette humide tous nos petits articles. Mettons notre portefeuille, notre cellulaire. Si on a une bouteille d'eau, on désinfecte toutes nos affaires. On se met du gel désinfectant, évidemment, sur les mains. Puis, comme je vous dis, à chaque fois qu'on change de place, puis que comme une nouvelle fille, mettons, tu sais, comme moi, il y avait quelqu'un à mon temps de pause, vers ma chaise, elle était désinfectée, ou au lavabo aussi, tout ça. Donc, j'ai vraiment trouvé ça super. Puis, je trouvais ça le fun parce qu'ils n'ont pas chargé la taxe supplémentaire du COVID. Je vous dirais que c'est quand même déjà assez cher, là, là-bas, là. Donc, c'est ça. Petit bémol également, c'est que ça a vraiment été long. Tu sais, moi, dans le fond, quand je vais chez la coiffeur, ça me prend 3h, 3h30, parce que, comme je vous dis, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de cheveux. Je mets de la couleur, du blond, c'est tout le temps plus long. Je fais un balayage, donc, tu sais, c'est pas juste une couleur unie. Tu sais, c'est toutes des techniques qui font que c'est super long. Mais là, là, vous avez vu, là, mes cheveux étaient vraiment épais. Ils étaient vraiment plus blonds. Donc, c'était sûr que ça allait me prendre plus de temps. Mais ce que j'ai vraiment aimé, par exemple, c'est, avant de commencer, elle fait un estimé, elle te le dit, tous les prix. Donc, tu sais à quoi t'attendre, tu sais, à la sortie, là. Tu fais pas le saut sur le prix. Mais c'est sûr que c'est plus cher que mon coiffeuse. Mais sincèrement, le résultat fait en sorte que je suis vraiment satisfaite. Même si ça m'a coûté plus cher. Puis, comme je vous dis, je vois vraiment, là, que j'ai plus de blond. Il est mieux fait. Je sais pas comment expliquer, là. Puis, je trouve le blond plus beau. En tout cas, c'est sûr, comme je vous dis, là, en vidéo, même avec la luminosité, ça paraît pas tant bien, là. Mais c'est... En tout cas, je tripe vraiment, là. Comme je vous dis, c'est la crème, la crème, là, de salon de coiffure pour les blondes, là. Je vous le dis, là, je vous le conseille fortement si vous êtes dans la région, puis que vous êtes blonde, là. Tu sais, ils sont sûrement vraiment bons dans les autres couleurs de cheveux, mais je sais qu'ils sont vraiment... Ils sont vraiment, je veux dire, prisés, là, par les blondes, là. Tu sais, c'est ça. Ça a vraiment été long. Mon rendez-vous était à 9h, et je suis sortie de là à 1h30, là, tu sais. Ça m'a pris 4h30. Mais avec tout le désinfectant, puis tout ça, comme je vous dis, j'avais tellement... C'était une grosse job, là. Puis, en plus de ça, j'avais une fille dans mon temps de pause, on me veut pas, ça a fait vraiment que ça allait rallonger. Et là, je stressais. C'est même pas de stress... Je stressais pas parce que je devais être sans mon bébé, mettons. C'était pas au niveau du lien d'attachement, là. C'est juste que c'est la première fois que je la faisais garder aussi longtemps que j'étais pas capable de l'allaiter, tu sais. C'était trop long pour que je l'allais pas. Tu sais, les seules fois à date que je l'ai fait garder, c'est quand j'ai été en bateau, mettons, là, que ma mère, elle la gardait, ou j'ai été en vélo avec mon père, tu sais. Je pars maximum une heure, là, tu sais. Donc, c'est pas stressant. Ou, tu sais, que je pars à l'épicerie, aller-retour, puis mon chum est avec ma fille ici, là. C'est tout, là. Mais de là à partir vraiment longtemps comme ça, tu sais, je suis quand même partie à 8h moins 10, je suis revenue à 2h30 à peu près, là, 2h20. Donc, tu sais, je suis vraiment partie longtemps. Donc, c'est plus ça qui me stressait. Tu sais, je sais, là, qu'elle va pas mourir de faim, puis mes parents, là, je veux dire, c'est pas parce que je t'inquiète, parce que je trouve qu'ils sont pas bons, là. Vraiment pas. C'est juste le fait qu'elle est pas capable de prendre le biberon. Donc, est-ce qu'elle va pleurer tout le long, tu sais. C'est ça, un peu, là, moi. Que ça soit pas de la crotte comme journée, là, un peu, là. Mais, finalement, ça a bien été. Comme je vous dis, elle a pris le cop, elle a dormi, elle a été marcher. Donc, tu sais, ça a bien été. Donc, au moins, je me suis sentie un petit peu moins coupable, là, d'être restée plus longtemps, là. Mais, voilà, et j'ai acheté deux petits choux comme ça, là, c'était 2 pour 5. Puis, j'ai peur tout le temps, là. Ou, tu sais, des fois, ils sont brisés ou défréchis ou l'élastique n'est plus bien bonne, là. Fait que j'ai pris un noir en petit velours, puis un petit rose comme ça, là. J'ai trouvé vraiment ça cute. Donc, j'ai pris ça. Alors, mon petit, la fille qui me coiffait, c'était Annabelle, si jamais vous voulez l'essayer, là. Elle est super bonne et c'est une fille de Pont-Rouge. Et c'est tellement drôle parce que son chum, il travaille avec le mien à l'usine. On parle genre de ça, tu sais, que j'ai accouché, là, 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 avec ton... Mais je m'entendais vraiment bien avec elle. Puis là, finalement, on a su que nos chums sont amis à job. Tu sais, on a partagé, puis elle l'a déjà rencontré à un party de job. Habituellement, les filles ne vont pas vraiment, là, au party de Noël. Mais elle est allée, comme, cette année, puis elle dit, j'avais jamais dû y aller. J'étais seule de filles avec une gang de gars. Puis c'est ça, elle a reconnu mon chum, là. Tu sais, mon chum est ultra sociable. Puis il était, comme, sûrement sur le stage à rechanter des chansons, là. Tu sais, c'est son genre, là. Donc, bref, elle l'a reconnu, puis, tu sais, son chum, en tout cas, ils parlent ensemble parce qu'ils aiment la pêche et tout ça. Puis là, j'hésite, tu sais, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, tu sais, la prochaine fois. Tu sais, vu que mon blond, tu sais, oui, ça me coûte plus cher, mais je suis comme pas obligée d'y aller aux deux mois et demi, trois mois. Moi, je peux y aller aux trois mois et demi, quatre mois, qu'elle m'a dit. Donc là, elle me dit, veux-tu prendre ton rendez-vous, puis tout ça. Puis j'ai dit, ah, OK. Fait que là, j'ai pris mon rendez-vous pour le 13 octobre. Ma fille va avoir six mois pile à cette date-là. Je me dis, là, ça devrait mieux aller. Puis elle devrait sûrement être capable de prendre le biberon à ce moment-là. Mais tu sais, je dirais que je me sens un peu mal pour mon autre coiffeuse. Mais tu sais, c'est que j'ai vraiment, vraiment trippé en sortant plus que d'habitude. Je me trouve plus blonde, je me trouve plus belle. Fait que là, c'est ça. Je pense que je vais continuer d'aller là-bas. Et je vous dis, ah, mon Dieu, ça, c'est une autre affaire. Déjà là, tu sais, je suis passée la nuit. Je me suis un peu tirée du lait. Je l'ai allaitée. Mais j'ai comme pas allaité encore pendant vraiment un bon bout. Mes seins, là, ils étaient tellement engorgés, là. Ils ne pouvaient plus, là. Ça me faisait tellement mal, là. C'était comme aussi pire qu'à m'en remonter de lait, là, de trois jours de vie à habit, là. Ça m'a tellement fait mal, là, qu'il a fallu, j'en enlève un peu, là, en arrivant, là. C'est comme toucher, je ne saisis pas, là. Ça faisait... Jamais j'ai eu mal de même, à part, comme je vous dis, ma montée laiteuse. Donc, après ça, je l'ai allaitée, puis j'ai comme dîné. Il était trois heures, là. Tu sais, puis j'ai mangé comme une sandwich avec du fromage, puis du concombre. Donc, ce que je vais faire, je vais aller prendre le bain, je pense, avec ma petite cocotte. Puis, c'est ça, en attendant qu'elle arrive. Puis, on va sûrement se faire un souper bien, bien simple. Puis, voilà. Et, euh... Je vais vous montrer aussi, tantôt, là, le parasol. Oui. Saga parasol, j'ai finalement trouvé, je pense que je vous l'avais dit hier, mais je ne suis pas certaine, que c'était ma grosse tâche, ce parasol. Et là, au bruit. J'ai été au Shop Santé hier, j'ai été faire mon épicerie au IGA, et j'ai essayé de trouver un parasol. Nous, on voulait juste prendre, au pire, un autre parasol, bien ordinaire, chez Kanak, à 49$, comme on a pris l'année passée pour notre table, puis s'acheter un pied. Puis, c'est juste avoir un deuxième parasol, puis mettre proche de notre genre de salon qu'on a mis dehors. Mais là, j'arrive au Kanak, plus de parasol. Je veux un deuxième Kanak, ils n'en ont pas non plus. Là, je fais comme, est-ce qu'il y a un Kanak qui en a, parce que, au lieu de faire tout le tour de la ville, il n'y en avait plus nulle part. J'ai regardé chez Kanazen Tailleur, il n'y en avait plus. J'ai été voir chez Club Piscine, les prix sont exorbitables, ça n'a pas rapport. Donc, j'ai finalement appelé au Rona, ici, dans notre village, et ils m'ont dit qu'il en restait deux. Couleur taupe, et c'est vraiment fou, là. C'est comme si ça avait été fait pour nous, ce parasol-là. Donc, je vais chercher mon parasol après mon épicerie. Je ne l'ai pas montré, là, mais en fond, je suis arrivée. J'ai mis toutes mes affaires au frigo ou au congélateur. Le reste, je les ai laissées dans mes sacs. J'ai allaité ma fille, puis ensuite, je suis retournée au Rona. Puis, quand je suis revenue, là, je vous ai montré mon épicerie. Parce que je trouvais ça plus simple, puis j'ai ressorti les affaires du frigo pour vous les montrer. Je suis fine de même. Donc, les alasaga parasols, j'arrive au Rona, je le vois, j'étais comme, ah wow, c'est vraiment beau. Donc, il restait la couleur taupe. Si vous ne savez pas c'est quoi la couleur taupe, je vais vous le montrer de toute façon. C'est la même couleur que nos coussins. C'est ça qui est trop hot, puis de toute façon, il n'y avait pas d'autres couleurs. Donc, c'était juste ça. C'est un parasol suspendu. Donc, tu sais, il était 169 le parasol. Sauf que l'affaire qu'ils ne nous disent pas, mais tu sais, c'est pas grave, là. Il faut comme mettre des pesées. Parce que votre pied, votre parasol, vous avez votre parasol, c'est beau. Mais au pied, là, il faut mettre des pesées pour que ça tienne au sol, puis que tu sais, ça tombe pas. Sinon, il faut le fixer comme à notre patio. Mais moi, j'ai pas de patio en soi, là. Genre, je le mettais sur mon gravier que j'avais installé. Donc, il fallait vraiment avoir des pesées. Sinon, tu sais, ça peut tomber n'importe quand. Puis vu, c'est pas de le briser non plus, là. Mais les pesées, je vous le dis, c'est 33$ la pesée. Donc, avec les taxes, ça m'est revenu quand même à 347$ quand même. Mais en même temps, on le sait qu'on va l'utiliser pour plus longtemps. Mais je vous dis, là, que le piscine, pour le méga, là, ça, sans la peser ni rien, là. Juste le parasol, il était 750$ en spécial. J'étais comme, ouh, ok. Alors, mon petit 350$, c'est quand même pas si mal. Alors, on s'est investi, ça, parce que, encore là, j'ai ma fête humaine de fille qui s'en vient. Puis je trouve ce plat, parce que j'ai de la misère aussi à sortir avec ma fille, parce que il faut que j'aille de l'ombre. Donc, c'est ça, puis là, on va être quand même plusieurs. Donc, je voulais qu'on aille s'asseoir, là, dans le salon, au salon, au salon d'été, on va dire. Salon extérieur. Donc, je me suis dit, ça allait nous faire de l'ombre. Alors, voilà. Alors, je voulais absolument avoir ça avant que les filles y viennent. Puis aussi, comme pour nous, là, qu'on puisse profiter plus de l'extérieur avec la bille. Donc, je vais vous montrer tantôt, là, qu'est-ce que ça a l'air. Et là, il y a une belle petite salottère. Je ne sais pas si elle va vouloir vous la montrer. Ah, ouais. Regardez ça! Elle est belle! Avec un petit genre de petit jumper, avec un beau petit cœur en avant, puis un petit chandail, comme ça. Il y en a chez Carter's. Hein? Elle est grande, là. C'est comme une 6 mois. Je ne sais pas pourquoi ma mère, elle a mis ça, là. C'est mamie qui est habillée. Et c'est un petit peu grand, hein? Ma fille, elle n'est pas mal rendue dans le 3 mois, là, je vous dirais. Mais là, elle a vu ça, puis elle trouvait ça bien coquet. Puis là, c'est une de ses amies qui me l'a donné. Parfois, après moi, elle a voulu lui envoyer une photo avec le petit kit, là. Mais il est grand! Il est grand! Vous avez pris des bijoux? Ça l'a bien rempli quand ma mère venait? L'a bien rempli tes petits bijoux? Ouais, ce n'est pas facile, hein. On se sent ennuyé de maman? Alors, je m'en vais prendre le bain et c'est ça, on se repère plus tard. Donc, mon petit salon ressemble à ça, là. Je n'ai pas mis les coussins parce que je les enlève, là, pour pas qu'ils se fassent maganer par la pluie et le soleil. Mais c'est ça, c'est mon petit salon comme ça. Ça, c'est ma chaise pour me faire bronzer avec la petite table. Puis voilà! Alors, comme je vous dis, là, c'est les quatre pesées qui vont... Tu sais, vous voyez, le pied, il était comme ça. Là, comme je vous dis, on aurait pu visser les vis qu'on voit ici vraiment au plancher. Mais comme je vous dis, moi, c'est du petit gravier que j'ai rajouté. On a enlevé toutes les plantes ici pour faire ça. Donc, voilà. Donc, c'est cette couleur. Donc, ça fait comme ça. Donc là, il est comme fermé. Dans le fond, on enlève ici la petite bâtée, la ceinture. Et ensuite, on enlève le manche là. Puis, on peut ajuster la hauteur. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air un couvercle. Donc, voilà. Vous voyez ici, là, c'est comme le verrou, là. Quand il est verrouillé comme ça. Sinon, je le lève, je le déverrouille. Puis, comme je vous dis, il peut être bas jusque là. Puis, haut jusque... Je peux le monter jusqu'à l'autre vis comme ça. Là, je l'ai comme mis au milieu. Puis, on voit vraiment, là, le parasol suspendu. Donc, ça fait de l'ombre par-dessus le petit salon extérieur. C'est... Ça, c'est mon autre parasol gris qui a déteindu un peu avec le soleil. Mais, voilà. Ça fait vraiment grand, là. Je pense que ça coupe du pied. Donc, vraiment satisfaite de ça. Je ne l'ai pas encore testé, là. Parce que je l'ai installé hier, bien, en fait, avec mon père et mon copain. Et, tu sais, il ne faisait pas soleil. Puis, comme je vous dis, je n'étais pas vraiment là aujourd'hui. Puis, c'est vraiment nuageux, finalement, aujourd'hui. Donc, non plus, je n'ai pas pu voir. Mais, oui. Vraiment, vraiment satisfaite, là, de notre achat. C'est la première fois, là, que j'essaie la balançoire, puis qu'elle ne pleure pas. Je vous dis, avant, elle n'aimait pas. Elle aime vraiment mieux la chasse du bronze. C'est ça. Celle-là, bien, là, je ne l'ai pas attachée, là. On se calme. Là, je suis à côté, là. OK? Il n'y a pas de danger. C'est sûr que je ne la laisserai pas comme ça, pas attachée, là. Mais, c'est la première fois, là, qu'elle ne pleure pas. D'habitude, elle n'aime vraiment pas ça. Mais, tu sais, ça, je l'ai eu à mon shower par oncle et tante. Et puis, c'est ça. Je suis vraiment contente que, finalement, elle l'aime un peu, là. Parce que je trouvais que c'était quand même quelque chose qui valait cher et qu'on ne servait pas. C'est que je me sentais quasiment mal. Mais, c'est ça. Tu sais, je sais qu'il y a des bébés qui préfèrent les chaises berçantes comme celle-là. Puis, il y a vraiment des bébés qui aiment mieux la chaise vibrante. Pendant de la chaise vibrante, plus de batterie. Donc, là, j'ai demandé à mon chum d'arrêter après le travail pour en acheter. Mais, là, peut-être que ça va être trop tard et que ça va être fermé. Mais, en fait, une fois qu'on rachète des batteries pour la chaise branche. Donc, là, c'est pour ça que, là, vu qu'elle ne vide pas. Je vais essayer de la balancer, à voir. Puis, oui, ça fait un succès pour l'instant. Alors, je vais l'attacher. Puis, je pense que je vais la garder un petit peu, là. Mais, comme je vous dis, je m'en allais prendre le bain, moi, là. Je vais juste la déposer pour voir si elle aimait ça. Et j'étais très surpris. J'étais sûre qu'elle allait se mettre à pleurer. Bon, alors, je voulais juste venir finir mon vlog. Parfois, je l'oublie, là. Puis, là, dans le fond, j'aime de sortir, ben, la petite du bain. Ben, mon chien m'arrive dans pas longtemps. Puis, c'est ça. Je vais venir vous dire un beau pepail. Et, ben, je sais pas si on voit mieux, là. Je vous dis, là, avec l'éclairage. Mais, en tout cas, vraiment, 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 très, 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 très contente du résultat de mes cheveux. Je me sens super belle. Puis, comme je vous dis, c'est important, là, de se sentir bien dans notre peau. Puis, surtout l'été, là, tu sais, je sais pas. Ben, là, on sort plus, on voit plus de monde. Puis, comme je vous dis, je viens d'accoucher. Alors, c'est fun de se sentir jolie. Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente, là, que ça soit fait, là. Ça me stressait, quand même, là, cette journée-là. J'en parlais souvent, puis tout ça. Donc, on va pouvoir passer à autre chose. Et de parler, aussi, de d'autres choses. Mon excuse, c'est des fois, j'étais fatiguante avec ça, là. Mais, je veux vraiment que ça se passe bien. Donc, ouais, vraiment satisfaite de mes cheveux. Et comme je vous dis, j'ai été au salon de poifure, la chimiste à Québec, si jamais ça vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada